Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Sophie Wissex et de Kate Middleton. Vous avez remarqué que depuis quelques temps, Sophie, la comtesse de Wissex, se fait de plus en plus discrète. Auparavant, on la mettait un peu plus au devant de la scène, surtout depuis le départ de Meghan et du prince Harry. Mais ces derniers temps-ci, on la met un peu en retrait. Ceci parce qu'il y a une bonne raison derrière tout cela. Après le départ d'Harry et Meghan et la montée de haine dans les fractions des fans de la famille royale, les conservateurs, la montée en popularité surtout de la comtesse de Wissex, le camp Cambridge a pris peur et a décidé de l'écarter un tout petit peu. On l'a d'ailleurs vu dernièrement lors d'une réception publique où les membres de la famille royale étaient présents lors du Remembrance Day. Ils étaient tous présents sur le balcon et contrairement à l'année d'avant où les Wissex étaient au premier rang, à la même hauteur peut-être que les Cambridge ou légèrement derrière, cette année-ci, ils sont plus en retrait dans le coin. On nous a expliqué en fait que c'était le prince Charles qui ne les aimait pas et qu'il les avait mis de côté, d'autant plus qu'il ne voulait pas que le prince Édouard ait le titre de prince d'Edimbourg qu'il souhaitait avoir. Mais je ne pense pas. Je pense en fait qu'on essaie de tempérer les ardeurs de Sophie Wissex si elle en a, ce que je pense qu'elle a, parce que c'est quelqu'un de très ambitieux. Il n'y a rien de mal à cela. Et du coup, elle montait en popularité et elle rattrapait Kidd. Donc on parlait de son éthique de travail parce qu'elle était de tout temps dehors dans les associations de charité, en train de prêter main forte. Donc du coup, on pousse de plus en plus Sophie Wissex, pas vers la sortie, parce qu'on a quand même besoin d'elle pour montrer que c'est une famille unie. Et du coup, on a besoin d'elle, on a besoin de la ramener pour qu'elle fasse du nombre dans la famille royale, parce que sans le couple Wissex, la famille royale serait très réduite. Du coup, on la reprend. Donc on l'utilise quand on a besoin d'elle. Et quand on n'a pas besoin d'elle, on la met de côté. Elle ne s'en plaint pas parce qu'elle connaît sa place. C'est quelqu'un qui est rentré dans la famille royale, donc elle n'est pas royale de sang. Donc elle fait tout pour rester dans cette famille-là. Du coup, ça ne la dérange pas d'être un peu à l'écart et d'être utilisée pour être mise en lumière quand on a besoin d'elle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur là, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.